Bonjour à toutes et tous, bienvenue aux interviews de SS France que nous menons ici sur notre stand à Strasbourg dans le cadre du Sommet Européen pour l'économie sociale et la construction du futur de l'Europe. Je suis avec Frédéric Thiberguin, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je suis le président de FAIR qui est l'organisme qui rassemble tous les acteurs de la finance solidaire en France. Alors comment l'économie sociale et solidaire résonnent avec le projet de FAIR ? FAIR travaille pour toute l'économie sociale puisque notre principal but c'est de collecter le maximum d'argent pour financer tous les projets de l'économie sociale et solidaire. Nous appartenons à l'économie solidaire et les principaux financements vont aux associations et aux coopératives et donc nous travaillons pour toute l'économie sociale et nous faisons ça du matin au soir, c'est notre seule préoccupation. Vous avez sorti il y a quelques semaines, quelques mois, un livre blanc qui rassemble des propositions de FAIR. Qu'est-ce que vous avez porté dedans et comment vous allez y donner suite ? Alors à chaque élection, nous présentons un livre blanc qui contient nos principales propositions pour développer la finance solidaire au service de l'économie sociale et solidaire. Nous partons de l'idée que le rôle principal appartient à nos membres, c'est à nous de nous remuer pour créer de nouveaux produits, collecter plus d'épargne, financer plus de projets, mais nous demandons un soutien à l'État des coûts d'accélérateur et c'est le rôle de ce livre blanc. Et donc la principale chose que nous attendons dans les années qui viennent, c'est de pouvoir attirer plus d'investisseurs institutionnels dans la finance solidaire. Aujourd'hui, ce sont essentiellement les particuliers qui la financent. Donc c'est notre principal défi et ce livre blanc va surtout servir aux élections législatives parce que notre principal soutien, c'est le Parlement et donc c'est pour cela que nous l'avons écrit. Merci beaucoup. Peut-être dernière question. Qu'est-ce que vous faites ici, à Strasbourg, sur le sommet, sur le futur de l'Europe ? Parce qu'il y a une bonne nouvelle dans l'Union européenne qui prend enfin très au sérieux l'économie sociale et solidaire. Il y a ce plan d'action et dans ce plan d'action, il y a un volet très important sur le financement et c'est ça qui nous intéresse, c'est qu'enfin l'Union européenne va accroître les moyens pour faciliter l'accès au financement. Elle a officiellement reconnu que les entreprises sociales avaient des difficultés d'accès au financement et donc il y a tout un volet pour les surmonter, notamment un développement des outils qui permettent de donner des garanties aux investisseurs en cas de perte. Donc on a des leviers très importants dans ce plan d'action et nous voulions l'analyser avec d'autres, partager les analyses sur ce projet de plan et puis surtout nous préparer à le mettre en œuvre car pour nous, ça va être un accélérateur formidable s'il est mis en œuvre comme on l'expert. Frédéric Thiberguin, merci beaucoup. C'était très intéressant de vous avoir ici. On vous dit à très bientôt et puis vous retrouvez toutes les vidéos, toutes les interviews sur notre chaîne YouTube. Merci.